et du coup vous faites progresser le phénix radicalement ou vous essayez de faire le pont entre ce qui était le phénix comment parce que ça change un peu l'identité de cette scène nationale du nord de la france comment vous la est ce que vous avez mis en place des nouveaux outils de communication de médiation absolument l'idée c'est que nous aussi ça va nous servir et notamment pour public étudiant qui est assez nombreux à valenciennes c'est ces moments où on va montrer des démarches innovantes on va les jumeler à chaque fois avec un atelier qui sera organisé avec avec des étudiants et on a des très bonnes formations à valenciennes super faux comme super faux game l'école d'art l'université juste à côté et l'idée c'est d'articuler moment de demonstration moment de diffusion et moment d'atelier mené en commun pour qu'à la fois les artistes viennent parler aux étudiants de leur démarche mais aussi que les étudiants puissent raconter aux artistes ce sur quoi ils sont en train de travailler et ça avait du sens vraiment par rapport au territoire parce que le territoire valenciennes comme une partie du nord de la france a été dévastée économiquement le secteur secondaire de l'industrie l'avantage concurrentiel que vous aviez avant c'était d'avoir des machines plus perfectionnés plus efficace là le territoire et les politiques qui ont été mis en place ont misé massivement sur l'innovation sur le secteur tertiaire sur les services sur les industries de contenu sur le jeu vidéo etc et là l'avantage concurrentiel c'est pas d'avoir des meilleures machines mais c'est d'être plus créatif alors quand on se pose la question qu'est ce que c'est du créatif aujourd'hui ben il y a trois petits points de suspension et et l'idée c'est que être créatif c'est pas mieux savoir manipuler les machines pour les étudiants pour les gens qui sont formés puis puisque ça en inde ou en chine on fait plus rapidement et à plus bas coût aujourd'hui mais l'idée c'est d'être d'être de savoir innover et pour moi savoir innover c'est comme si on avait un jeu de légo ou quelqu'un nous montre comment est-ce qu'on peut réagencer les pièces de manière différente et le regard des artistes à l'intérieur de ces processus là il est essentiel parce que c'est l'artiste qui arrive à assembler justement les pièces de manière différente à réassembler les ressources on parle souvent d'ailleurs en industrie ou en marketing de l'innovation d'innovation par les ressources parce qu'on a toujours les mêmes choses la question c'est comment est-ce qu'on les réagence ensemble pour dire quelque chose de nouveau et l'idée de ces ateliers ben ça va être d'en faire un espace d'innovation c'est à dire pour les étudiants de partager avec les artistes et se dire ah oui tiens ça on peut peut-être dire les choses différemment ah tiens pour un jeu vidéo peut-être qu'on peut raconter une histoire de manière différente avec d'autres outils avec d'autres esthétiques et je crois que c'est à ce prix là c'est au prix de l'échec aussi parce que il ya des choses qui marcheront des choses qui marcheront pas au moins ça ouvre la porte et ça sanctuarise ce moment de recherche et d'échanges qui est indispensable pour l'innovation parce que il n'y a pas d'innovation sans tant de liberté en fait et sans échanges humains en fait on voit souvent l'innovation par le biais d'une technologie qui débarque comme ça qui révolutionnerait quelque chose mais il n'y a pas de technologie sans l'échange humain qui va voir sa mise en application et l'idée de d'installer ce temps d'échanges avec l'enseignement supérieur c'est justement de voir comment est-ce que ces innovations là vont peuvent être mis en usage donc une nouvelle nouvelle scène nationale mais avec un positionnement donc on l'a bien compris sur l'innovation et du coup ça restructure peut-être là le principe même de ce que serait une scène nationale en france de l'ouvrir beaucoup plus vers les nouvelles technologies et vers l'humain et vers les les partenariats en fait ou absolument et je crois que il faut pas que la culture reste un bastion mais au contraire moi j'essaye de défendre l'idée que le spectacle vivant est une valeur d'avenir pas simplement au niveau des idées mais au niveau économique aussi on regarde par exemple ce qui se passe avec l'industrie du disque en ce moment on voit bien que la filière du décédé en train de se casser la figure complètement la seule chose qu'on pourra pas remplacer c'est pas un cd de madonna mais c'est un concert de madonna et c'est d'avoir quelqu'un de vivant en face de en face de soi et je crois que le spectacle vivant oui c'est une valeur d'avenir et que je me enfin ce qu'on va essayer d'inventer c'est essayer de se dire que l'art et la culture a une part entière dans un territoire qui fait le pari justement de l'innovation et des contenus en fait faut pas se penser seulement comme une exception culturelle pour quelque chose qui serait le domaine de l'exceptionnel mais quelque chose qui est de l'ordre de l'avant-garde dans le sens où c'est quelque chose qui se passe avant et qui peut être l'aiguillon pour pour tout une pour toute une démarche de territoire et quels seraient en fait les les spectacles à découvrir dans cette nouvelle dans cette saison à venir la saison prochaine on va avoir de grandes invitations justement toute l'année qui vont ponctuer la programmation de la grande salle et puis parallèlement à ça on organisera des week-ends pour l'instant j'ai appelé ça des week-ends hors-piste en fait où on verra le résultat de ces ateliers de ces processus d'innovation de manière un petit peu concentrée on pourra découvrir des démarches des démarches innovantes hors des pistes hors des sentiers battus qu'on présentera au public d'accord est ce que la scène nationale du phénix se positionne également sur les les nouveaux éco événements veut s'insérer dans cette politique là où oui alors le développement durable je suis pas le mieux placé pour en parler parce que c'est encore un sujet que je connais mal j'ai une collaboratrice qui travaille beaucoup là dessus et donc je découvre j'en fais l'apprentissage ça pose des questions d'organisation de l'événement enfin des événements des activités à l'intérieur de de la maison d'un certain mode de management aussi qui doit changer et c'est une perspective intéressante que je découvre vraiment tout juste d'accord alors qu'est ce qu'on vous souhaite de très belles rencontres pro et de découvrir peut-être les les futurs spectacles qui seront programmés au phénix et puis une très longue vie cette scène nationale oui absolument et puis je suis très content de venir aux rencontres professionnelles parce que c'est un vrai lieu de défrichage justement après on va juste on va essayer de travailler pour accompagner ces démarches qui sont en émergence et de voir comment est ce qu'on peut les accompagner au mieux à la rencontre des publics merci beaucoup à très bientôt